Abidjan Show.com, premier site people ivoirien. En toute honnêteté, Yaya n'a pas été faire plaisir, je pense que c'est pas le ballon d'or, c'est pas destiné à une seule personne, je pense que c'est les performances d'une période qui sont évaluées. Il m'a un peu dessus, mais il saura s'attraper, il saura peut-être ses excuses parce que vraiment c'est un garçon qui est honnête, qui est digne et qui respecte beaucoup. La CAF a décidé que ce soit Aubameyang qui soit meilleur joueur, c'est la CAF qui a décidé, mais je veux dire que suivant tout le parcours d'Aubameyang et puis Yaya, Yaya a approuvé d'être d'abord champion d'Afrique. Je ne parle pas en tant qu'ivarienne, mais en tant que journaliste, sa réaction est vraiment juste. Puis en 2007, quand Drogba a été ravi de son ballon d'or pour donner la qualité, il avait eu la même réaction. Je pense que la réaction n'a pas été sage parce qu'ils sont tous des joueurs, donc il n'a pas critiqué son collègue juste parce qu'il n'a pas reçu le prix. Je pense que c'est parce qu'Eto, si Isaya Touze, comme il est camerounais et Eto est camerounais, Eto a 4 ballons d'or à son actif et Yaya Toure en a 4 à son actif. Je pense que si Eto avec 5 ballons d'or, ce ballon d'or, ils allaient l'attribuer automatiquement à Yaya Toure. Je ne comprends pas quelqu'un qui a été champion d'Afrique en 2015, il a fait des lances de Manchester City, il est le 12e mondial et puis ne pas lui donner le ballon d'or. Obama Young, c'est sur ces trois derniers mois qu'il était vraiment performant, c'était vraiment de la triche. Puisque le jour même du ballon d'or, le Gabon est en train de dire, ils ont fait un plateau de foot. La journaliste même se perdait souvent pour dire qu'il y a certaines villes du Gabon qui sont déjà en fête. Il y avait déjà l'avion présentiel qui était sur le Tamar, qui attendait, enfin c'était du vol. Il a performé plus que Yaya, même si Yaya a gagné la canne, je n'ai pas vu de grand Yaya, ni à City, ni pendant la canne. Obama, quant à lui, c'est vrai, c'est approuvé, mais du point de vue africain, il n'a pas trop prouvé. Or, nous disons que c'est un ballon d'or africain, ce n'est pas un ballon d'or européen. Donc à mon sens, en tant que sportif averti, moi je pense que le ballon d'or doit revenir à Yaya Toure. Donc je trouve normal ses réactions. Mais il ne peut pas, dans la salle, féliciter Aubameyang et puis dehors, sur les réseaux sociaux, dans la presse, le vilipendé. Alors je pense que vraiment sa réaction est inopportune et ça ne ressemble pas à Yaya. Ballon d'or FIFA, qui sent le Ronaldo, il a marqué plus de buts que Messi. Mais Messi, il a ravi tous les trophées en 2015. Il n'a pas eu de discours. Issa Yatou, étant conscient, étant le président intérimaire de la FIFA, il devait regarder ce problème-là et puis ne pas, pour un pot de vin, offrir le ballon d'or à M. Aubameyang. Je suis vraiment désolé pour ce ballon d'or. Aubameyang ne le mérite pas. Maintenant que la CAF mette un peu d'eau dans son verre pour que le jeu sportif soit un bon jeu pour la bonne matche du football africain. Aubameyang mérite son trophée. Donc la sortie de Yaya, elle est vraiment très très gauche. Quand certains disent que le cadre du long précédent, il n'y a pas de champion d'Afrique, il n'y a pas de champion d'Afrique. Mais la Côte d'Ivoire ne sautait pas au premier tour. Il était toujours performant dans ses clubs. Pour moi, Aubameyang est méritant. Le comportement de Yaya est non fair-play. Yaya, je l'admire. J'aime son style de jeu. J'aime son caractère. Franchement, là, il m'a quelque peu déçu. Il devrait plutôt l'encourager et puis s'arrêter à ça. Aubameyang, il sort toujours au premier tour. D'autres personnes, ils ont frôlé la descente en Ligue 2. Donc vraiment, c'était de la triche. Et il y a particulièrement raison. Je ne parle pas en tant qu'Ivoirien, mais en tant que vraiment une spécialiste du sport.